Yo, nouvelle vidéo pour vous montrer comment ne plus faire Token Grab sur Discord parce que j'ai pas trop vu des gens qui ont fait des solutions pour ne plus faire Token Grab alors qu'en vrai c'était pas si compliqué que ça. Du coup, il y a juste deux méthodes à faire. Vous allez juste devoir télécharger un zip qui est dans la description. Vous le téléchargez, vous l'extrayez et voilà, il y a les deux méthodes qui sont à l'intérieur. Il faut faire les deux méthodes pour ne pas se faire baiser, il n'y en a pas une qu'il ne faut pas faire. Donc la première déjà c'est d'ouvrir son navigateur, donc vous l'ouvrez et vous ouvrez le point TXT à côté. Donc là vous allez dans vos paramètres de votre navigateur et vous allez dans la barre de recherche. Normalement c'est pareil sur tous les navigateurs, vous tapez cookie, vous descendez jusqu'à avoir un logo pareil ou à peu près la même description et vous redescendez tout en bas. Et normalement vous avez un truc genre toujours effacer les cookies à la fermeture du navigateur. Et là vous allez ajouter deux fois chaque lien, une fois en cochant et une fois en décochant. Donc là par exemple, moi ils sont déjà mis mais vous ajoutez deux fois, une fois en cochant, une fois en décochant. Hop, je le refais juste devant vous pour que vous voyez exactement ce que je fais. Voilà, et normalement à la fin vous êtes censé avoir six trucs dans votre navigateur. Ce que ça va faire c'est qu'en gros ça va supprimer les cookies qui sont liés à Discord à la fermeture. Et du coup la personne si elle veut essayer de récupérer votre token par votre navigateur, ça ne fonctionnera pas. Ensuite la deuxième méthode c'est le petit point exé. Vous allez devoir tout le temps tout le temps ouvrir en tant qu'administrateur pour que ça fonctionne. Donc je vous conseille de faire cli droit propriété, compatibilité et de bien cocher exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Pour ça vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois que l'idro exécuté. Donc voilà, vous l'ouvrez en tant qu'admin. Je le répète en tant qu'admin sinon ça ne marchera pas. Et donc là, on va faire un essai. Moi déjà je vais le delete parce que je crois que je l'ai déjà. Et du coup on va faire un essai. Donc là vous voyez j'ai un truc pour me faire token. Pour montrer exactement le code pour ceux qui vont me dire que j'ai un truc exprès pour que ça ne fonctionne pas. Regardez bien le code, c'est un truc hyper connu. J'ai juste edit ça. J'ai mis des X pour pas que vous veuillez les vraies infos. Autrement, bah voilà ça apparaît. Et donc là je vais le lancer devant vous. Donc là j'ai mon discord. Alors on va le faire comme ça. Si je lance là, actuellement je reçois à 24 le token de la personne. En tout cas de la personne qui est cliquée sur le grab token. Du coup je vais les supprimer là. Du coup la chose à faire c'est juste d'appuyer sur 1 pour créer. Hop, vous créez qu'une seule fois. Vous le réouvrez et vous faites enable. Hop là. Et donc là vous allez voir que c'est impossible que la personne reçoive le token. C'est genre impossible. Et si vous voulez le désactiver du coup, là ça va réapparaître. Par contre il y a un désavantage du coup, c'est qu'il faut H24 le laisser désactiver. Et l'activer seulement quand vous voulez ouvrir des points exé. Exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un dans mes MP qui m'envoie un pote à moi qui m'envoie un point exé. Genre, je ne sais pas, quelqu'un qui m'envoie un call of crack et que je veux le télécharger. La bonne méthode à faire c'est juste d'ouvrir du coup le no grab token. Faites 2, une fois que vous l'avez créé. Et donc là il sera activé et vous pouvez lancer votre truc. Parce que là vous allez voir, genre exemple, si je veux mettre des emojis. Voilà, il y en a qui n'apparaissent pas. Parfois si je veux envoyer un message, bon là ça fonctionne. Mais parfois ça ne marche pas. Parfois les PDP ne s'affichent pas quand c'est activé non plus. Donc n'oubliez pas, il faut toujours, toujours le laisser désactiver. Et l'activer seulement quand vous allez ouvrir un point exé. De même si vous voulez télécharger quelque chose. Alors il faut que je retrouve un lien. Donc là par exemple, c'est désactivé, je peux le télécharger. Si c'est activé, vous ne pouvez pas le télécharger. Merde. Là j'ai fait créer deux fois. J'ai fait l'erreur. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc delete. Donc là je vais le re-delete et je vais le recréer une seule fois. Hop là, là je fais deux. Et donc là, là j'ai de la chance. Je peux le télécharger. Mais parfois vous allez voir que ça ne marchera pas. Moi j'ai de la chance pour le coup. Mais voilà. Si vous avez des problèmes avec votre Discord, laissez-le désactiver. Et voilà, je me répète. Mais activez-le seulement pour ouvrir des points exé. Moi j'ai, bon là j'ai de la chance que... Moi ça ne fasse pas bugger mon Discord sur le moment. Mais bon, c'était la petite astuce pour ne plus jamais se faire token grab sur votre Discord. Je vais essayer de mettre à jour ça. Je vais potentiellement créer un Discord où je pourrais mettre à jour ce token grab s'il y a des gens qui arrivent quand même à savoir token grab. Et voilà. Bon en tout cas, j'ai testé avec plein de token grab et c'est impossible que la personne récupère vos infos. Et vous avez eu la preuve, je peux le retester devant vous une dernière fois. Hop. Il me semble que là c'est désactivé. Là je le ré-ouvre, je l'active. Ça ne fonctionne plus. Voilà, c'était tout. Et j'espère que je vous aurai bien aidé. Ciao, bye, simmer.